Le journal de l'économie avec Nabila Hossine. Bonjour Nabila. Bonjour Hakim, bonjour à tous. On va commencer par le pétrole qui a le vent, poupe et le prix. Les prix qui sont au plus haut depuis plus de 5 mois. Tout à fait Hakim, les marchés pétroliers connaissent effectivement des bouleversements ces derniers jours. Les prix du pétrole ont flambé et ont atteint leur plus haut niveau depuis le mois d'octobre 2023. Les marchés sont impactés par les craintes sur l'approvisionnement dans une conjoncture géopolitique instable au Moyen-Orient. Le baril de Brent de la mer du Nord, référence du pétrole algérien, est cédé à 88,53 dollars mardi. Quant à son équivalent américain, le West Texas Intermediate, il est affiché à 84,91 dollars le baril. Cette hausse des prix, je le disais, est l'une des conséquences de l'exacerbation des tensions au Moyen-Orient. Et justement, la situation du marché pétrolier sera examinée aujourd'hui par les membres de l'OPEP+, qui devraient maintenir ces réductions de production. Oui, le comité ministériel conjoint de surveillance de l'organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés non-OPEP, qui compte plusieurs membres de l'alliance, dont l'Algérie, l'Arabie Saoudite, la Russie, les Émirats Arabes Unis, devraient discuter de la situation actuelle du marché pétrolier mondial et de ses perspectives à court terme. Il s'agira de faire un point d'étape sur la stratégie en cours de l'OPEP+, et des recommandations quant à la gestion des quotas des membres de l'alliance pour les mois à venir. Cette réunion d'aujourd'hui intervient, je le rappelle, Hakim, à quelques semaines de la réunion ministérielle plénière de l'OPEP+, prévue donc au mois de juin. Hier, Nabila Hassid en parlait de la date du début du recensement général de l'agriculture. Eh bien, 900 millions de dinars sont consacrés pour cette opération. Oui, et le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Youssef Chorfa, a expliqué depuis Aindefla que le recensement général de l'agriculture, dont le lancement, je vous le rappelle, est prévu pour le 19 mai prochain, est une opportunité pour connaître les capacités nationales et déterminer les besoins du secteur de manière à en faire bénéficier l'agriculteur et l'économie nationale. Je vous propose d'écouter le compte rendu de notre correspondante Aindefla, Rima Rahmani. Tous les moyens seront disponibles pour la réussite de l'opération du recensement agricole, dont le coup d'envoi sera donné le 19 mai prochain, a déclaré le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, en marge de sa visite à l'Aimudaya de Aindefla. D'abord, il faut situer le contexte. C'est la dernière réunion du Conseil des ministres, où le président a inscrit dans son programme ce recensement, en lui donnant tous les moyens qu'il faut et en lui donnant la place stratégique qui lui revient dans les données statistiques du secteur de l'agriculture. Donc le recensement est une opération très importante, non seulement pour nous en tant que secteur, mais pour toute l'économie nationale. Hier, nous avons fait la cinquième réunion du comité national, où nous avons annoncé la date qui a été, bien entendu, validée par M. le président de la République. Ça pour le recensement, donc tout est prêt, nous l'entendons dans de bonnes conditions. Il faut dire que c'est le troisième recensement dans l'histoire du pays, où le tout dernier remonte à 23 ans déjà. Un recensement qui va mettre en lumière la carte du potentiel agricole en production, en élevage, en services et en machinisme. Aindefla, Rimal Rahmani, Al-Jachan 3. La signature prochaine d'un accord de partenariat entre l'Institut Pasteur et le groupe Saïdal pour la production de vaccins. Oui, Hakim, cet accord permettra la fabrication du vaccin anti-grippal dans un premier temps, avant d'élargir le champ de partenariat au vaccin pour enfants. Cette convention intervient en application des instructions du président de la République à l'effet de promouvoir l'économie nationale. L'objectif étant d'assurer la sécurité sanitaire et de s'affranchir de l'importation des médicaments. On écoute à ce propos le ministre de l'Industrie, Ali Aoun. Il est au micro d'Hassane Chamash. On peut dire avec fierté que nous avons un tissu industriel dans le domaine de production de médicaments qui est constitué de plus de 203 fabricants. Nous couvrons avec ces unités de production plus de 75% aujourd'hui. Nous nous fixons dans le département ministériel d'aller à 80% à la fin de l'année 2024 et c'est réalisable. Parce qu'il y a des produits qui représentent une partie lourde dans la facture, tels que les insulines et les produits destinés à l'oncologie, qui sont d'une valeur importante. Et nous allons augmenter ce taux de couverture grâce à ces produits qui vont sortir des usines qui sont actuellement en train de faire les premiers essais. Autre sujet après un mois de remdala, c'est serein. Place à l'aide de fête, le ministère du commerce mobilise les commerçants. Oui, Hakeem, le ministre du commerce Taïb Azitouni a révélé que son département ministériel a mobilisé 51 282 commerçants pour assurer la permanence durant les fêtes de l'Aïd. Par ailleurs, 2540 agents de contrôle seront déployés sur l'ensemble du territoire national pour contrôler justement le respect du programme de permanence. Voilà, c'est tout pour moi, Hakeem Bey, ce matin. Merci, Nabila.